On va parler encore une fois de drama, de chouinerie, parce que ZeeWoo est une fraude, ZeeWoo est un choker de finale, selon des imbéciles, je pèse mes mots, mais voilà, selon des grands noms de la scène de Counter-Strike. Voilà, parce que les IOM Dallas se sont terminés, j'étais sur place, vlog, etc. Je reviens, vous avez de l'actu, on va revenir très rapidement sur la partie un petit peu compétitive. Surtout, je vais vous laisser profiter du vlog pour revivre un petit peu ces moments, parce que je donne bien à chaud avec les émotions et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça pour revivre ce tournoi-là et surtout d'un autre regard, parce que j'ai eu des images totalement différentes. Voilà, tout simplement, et c'est exceptionnel, donc je vous invite à aller les regarder. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Soigny, G2 Soigny, peut-être que vous ne savez pas qui c'était, c'était le Head Coach de G2. Le Head Coach de G2, les gars, c'était l'assistant coach et puis il est passé Head Coach. Maintenant, c'est Taz, le coach. Mais il y a encore 7-8 mois, je crois, ce mec-là était le Head Coach de G2. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il a dit sur les réseaux, ZeeWoo a encore raté sa grande finale pendant qu'Ilia, donc Monesi, est toujours excellent. Comment, comme c'est surprenant. Donc, c'est un bécile heureux, fait plus d'un million de vues sur son tweet, se fait allumer par la terre entière, tout le monde lui sort les stats de ZeeWoo. Mon Limoon, mon Limoon National est parti chercher des petites stats que je vais utiliser. Donc, moi, j'ai tweeté 2-3 petites conneries. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que c'est parti en guéguerre surtout et il va falloir régler ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Pendant que vous apportez à chaque fois des statistiques et de fausses pensées dans cette industrie, voici l'amitié que les joueurs se portent. Les joueurs s'apprécient les uns les autres. Voici une vraie photo. Ça, c'est une vraie photo des UM Dallas. Je vous le dis. J'étais à l'hôtel et tout, machin avec eux. C'est pendant les UM Dallas. Donc, lui, il veut mettre de la concurrence, de la confrontation, du conflit entre deux joueurs qui s'apprécient. Vraiment, c'est très dommage de mettre ce genre d'ambiance. Parce que, je vous le dis, les joueurs sont matrixés. Et petit à petit, ça crée de la distance entre les communautés. Ça crée de la distance entre nations. Ça crée de la distance entre joueurs eux-mêmes qui peuvent rentrer dans cette paranoïa. Sachez-le. Vous essayez à chaque fois de créer le chaos dans cette scène pleine de passion pour CS. 90% de cette scène, à l'exception des joueurs, sont des fraudes. Voilà, moi, ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense vraiment que 9 personnes sur 10 dans toute l'industrie de Counter-Strike, ce sont des fraudes. Voilà. Vous parlez toujours de statistiques et crée un conflit entre les joueurs, les organisations, les communautés. Getrite, Forest, Device, Kenya, Zivu, Menezzi. Tous ces mecs-là. Coldzera, Simple, ce que vous voulez, Néo, Pacha. Tous ces mecs-là s'adorent. Tous ces mecs-là s'apprécient, se respectent. Et je ne comprends pas pourquoi les analystes ne font que les mettre en concurrence. Les communautés les mettent en concurrence tout le temps. Le débat CR7-Messie toute la journée. Et alors qu'aujourd'hui, tu vas carrément voir des guerres là-dessus et tout. Moi, j'en peux plus de ça. Tous ces mecs-là s'aiment, ce sont des grands joueurs. Les seules fraudes sont des gens comme vous, y compris moi-même. Moi, je me suis même dit, moi-même, je suis une fraude. Tu vois, nous n'avons pas de earning. On ne gagne pas d'argent de Counter-Strike, de la compétition. On n'a pas gagné des millions. Même si moi, j'ai quand même gagné un peu de cash price en étant pro, etc. Et tirer mon épingle du jeu. Mais ce mec-là est une fraude. Il est arrivé au head coach de G2. Moi, je n'ai pas peur de le dire que ce mec-là est une fraude. La moitié des analystes, des coachs, des mecs qui sont dans des staffs d'organisation. Tu as vraiment deux, trois mecs. C'est des plouks. Tu en as quelques-uns quand même qui sont très crédibles. Je n'ai aucun mal à le dire. Mais voilà, je le dis même pour me décrédibiliser moi-même en disant, toi, tu es une fraude. 90% des gens sont des fraudes. Moi, y compris, si tu veux, je suis une fraude. Je n'ai aucun mal à l'accepter. Donc, ferme-la. KRL. Mais c'est Limoun, je pense, qui est parti chercher ça. KRL, je ne pense pas. KRL a tweeté ça. Voici donc les statistiques de grande finale. Que de grande finale. Que de grande finale de Zivou. Donc, il y a de la médaille d'or à tout va. Et de la médaille d'argent de temps en temps. Donc, je suis désolé, mais perdre des finales fait quand même de toi un grand joueur. Un mec qui a participé à des tournois de tir international toute sa carrière et qui en perd quelques-unes, fait quand même de lui un champion de champions. Je tiens quand même à le préciser. C'est dans la défaite qu'on acquiert quand même beaucoup de sagesse, d'expérience et de quoi revenir très très fort pour justement aller gagner ensuite des titres. Et vous pouvez voir qu'on est sur des 1.80, 1.50 de rating, 1.40 de rating et j'en passe. Le palmarès est approuvé pour Zivou face à Monezy ? Est-ce que là, je suis en train de faire la guerre à Monezy ? C'est ce que je suis en train de me transformer en méchant Malek là. Je ne veux pas devenir cette personne. Les joueurs s'apprécient. Je ne comprends pas pourquoi on veut faire des éternels débats en disant ceci ou cela. et en disant que là, Zivou a choc. Alors oui, Zivou a été éclaté au sol sur la troisième carte. Sur la troisième carte de la finale. Sur la troisième carte de la finale face à G2. Ça, c'est vrai. Et il y a un mois, on s'est fait péter la gueule par Maus en finale de la Pro League, je crois, ou je ne sais plus de quel tournoi. Je les confonds tous maintenant. 3-0. On s'est fait péter la gueule, on s'est fait humilier. On était à chier de zinzin. Tout le monde a tiré la sonnette d'alarme, moi y compris. Il se dit, ce n'est pas possible, il faut dégager Monezy. C'était ça mon bilan. J'ai dit, non, mais là, ce n'est pas possible. Mais on était à la rue. Donc, ça faisait en gros deux finales que Vitality perdait. Mais ça fait deux finales quand même. Une équipe qui va deux fois en finale, c'est quand même positif. Ence, toute l'année, quand ils sont allés en finale l'année dernière, c'est quand même positif. Derrière, tous leurs joueurs mercato, ils vont dans tous les clubs, etc. G2 qui va en finale. FaZe qui perd des finales aussi. Ça reste une grande équipe, FaZe, cette année. Ils ont perdu face à Spirit. Ils ont perdu face à Maus. Justement, ça fait quand même une grande équipe. Quand tu es deuxième et que tu as une régularité à être deuxième constamment, ça fait de toi quand même une grande équipe. Et j'en ai marre. En fait, les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas de era, il n'y a pas de era de domination ou je ne sais quoi. C'est fini, ça. Donc, je vais revenir très rapidement sur le parcours des Even Dallas. Voici le résultat. Moi, j'ai passé un excellent moment. Allez regarder le vlog. C'était vraiment extraordinaire. Parcours de Vitality, je valide. A tout va. Voilà. Donc, Vitality, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ça a été shaky-shaky par contre en match de pool. Ça swap en plus 2 à 0 G2 et on les perd justement en finale derrière. Mais la foule était imbattable. On a perdu contre la foule, il faut être honnête. Quart de finale 2-0 héroïque. Demi-finale, on défonce. On défonce Spirit. Voilà. La confrontation qu'on attendait tous. Le duel entre ZeeWoo et donc... Et là, ZeeWoo, il nous lâche 1,55 de rating. Tu m'appelles ZeeWoo, un choker. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? ZeeWoo, il a eu la plus grande... Enfin non, pas la plus grande rivalité. Je ne peux pas dire ça parce qu'il n'a pas connu forcément la période. GetRise, Forest, Neo, Pacha, Colzera, Fallen, Shox, Kenyess, All of Meisters, GW. Tous ces mecs-là qui se tapaient dessus avec une rivalité de zinzin. Il fallait des testicules énormes pour être sur le serveur. Mais quand même, ZeeWoo a connu des rivalités incroyables. Je tiens à le dire. Il a connu quand même la belle confrontation Simple avec Navi. Là, il connaît quand même une belle confrontation avec Team Spirit. Mais également celle de FaZe, Karigan, avec le All-Star Game quand même. Un petit peu quand même de Astralis avec Device. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et donc, ça me déplait fortement de voir ce discours-là. Et on va en finale. On va en finale. Et en finale, ZeeWoo n'est pas dégueu. ZeeWoo n'est pas dégueu du tout. 1,15 de rating. 66,59. C'est le top frageur. Voilà. Donc, c'est Mezzy qui a le meilleur rating. Mais ZeeWoo fait une très belle finale. Sur Inferno, il est très fort. Bon, sur Anubis, il est au quai tiers. Il est bon. Il est au quai tiers. Ça suffit. Ça remporte le match. Merci, au revoir. Sur Nuke, il n'est pas là. Sur Nuke, il n'est pas là. Il a éteint son écran. Il n'était pas dans son assiette. Et il y a des gens qui ont sorti des statistiques, en particulier sur Nuke, en expliquant qu'il est vraiment mauvais sur Nuke depuis quelques temps. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur sur Nuke. Depuis quelques temps, il a plus de facilité sur d'autres cartes. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas d'accord. En final, moi, j'étais sur place. Moi, j'étais sur place et j'étais le seul Français. Dans toute l'arène, j'étais le seul Français. Sachez-le. Je n'ai jamais vu une ambiance aussi hostile à Vitality. mais dans le bon sens, dans le compétitif, dans le respect. Dans le « vous n'êtes pas chez vous », on vous eut. Et ensuite, ça les a applaudis, ça les a félicités, ça les a respectés à la fin. Parce qu'on s'est fait insulter. Apex s'est fait insulter tout le tournoi. Tout le tournoi. Tous les matchs. C'était incroyable. USA, USA, ça criait de ouf. Apex, c'était incroyable. Je vous jure qu'en termes d'ambiance, c'était phénoménal. Allez regarder le vlog. Vous allez prendre du plaisir. Parce qu'il n'y a pas d'animosité envers les Nord-Américains ou envers les Vitality haters ou les E-waiter, etc. Honnêtement, il y avait une belle ambiance de compétition. Il y avait une pression monumentale. Et je pense que ça a totalement joué sur la défaite de Vitality. Parce que c'était dur à battre. J'en avais des frissons sur place, les gars. C'était tellement dur. Je sentais que, waouh, c'était incroyable. Mais je me suis senti en sécurité. Je ne me suis pas senti menacé. Tout le monde voyait que j'étais pour Vitality. J'étais le seul à lever le poing devant la caméra tout le temps. Dès que Vitality mettait un round, je prenais ma cam. J'étais en plein milieu comme ça et tout. Moi, j'étais chez WAM. Et les Américains, ils nous ont respectés. Les Nord-Américains nous ont respectés. Mais G2 a été meilleur. G2 a été meilleur. Et G2, il faut féliciter le parcours de G2. Qui sont un grand champion. G2 est un grand champion de Zium Dallas. Je suis désolé. Mais ils ont battu Falcon. Voilà. Ils ont battu Mouse, meilleure équipe du monde. Ils ont battu Liquid avec une confrontation directe. Stevie Touquet d'un côté contre son ancienne équipe. Et Liquid qui est largement favori. Ils ont battu FaZe, meilleure équipe du monde avec Mouse. Ils ont battu Ninezy qui est très très en forme. Ils battent Vitality, troisième meilleure équipe du monde. Ils ont battu les trois meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Ils ont battu Mouse, Vita et FaZe. Et donc, ils méritent. Ils méritent de ouf. Ils y arrivent avec un stand-in. Ils y arrivent avec un Monesi qui vient prendre un titre. Qui est le meilleur sniper du monde. C'est sa consécration. C'est son sac. On respecte. Avec Nico également. Qui mérite également des titres. J'ai deux mérites des titres en fait. C'est une équipe qui doit gagner des titres. Ça mérite. Je suis dégoûté. Parce que je suis pour Vita. Je veux que Vita l'emporte. Ça m'aurait fait kiffer de climatiser. Parce que franchement, on s'est fait insulter toute la lade. C'est tout le tournoi. On s'est fait insulter. Et surtout, Apex, il a pris très très cher. Vraiment, Apex, il a pris très très cher. Et lui, c'est un bonhomme. Lui, c'est un bonhomme. Il se lève. Il crie. Il fait le show contre tout le public et tout. Il jouait vraiment le jeu et tout. Et à la fin, je vous jure. Je vous jure que tout le monde était devant Apex à l'applaudir. À lui dire, let's go Apex. Voilà. Plutôt que le Apex, c'est parti en let's go Apex derrière et tout machin. C'était vraiment fun. Apex s'est même exprimé sur les réseaux sociaux en disant que c'était incroyable, que pour lui, l'eSport, c'est exactement ça, qu'il a adoré ça. Et voilà, Apex, il a 30 ans aujourd'hui. C'est un mec d'envergure. Et moi, j'aime ça, quoi. Et surtout, regardez, le premier IUM Dallas, la première édition des IUM a été remportée par une équipe polonaise avec Néo que vous voyez au milieu et Taz avec des cheveux à sa droite. Et le centième IUM, parce que là, les IUM Dallas étaient le centième, on a Taz en head coach de G2 qui vient prendre le trophée. Donc, il a gagné le premier en tant que joueur et il a gagné le dernier en date en tant que coach. C'est une symbolique incroyable. Pour moi, G2 est un super champion. Je pense qu'on a vécu un bon tournoi. 900 000 viewers pour les IUM Dallas, c'est une excellente nouvelle, c'est une excellente santé. On parle d'un tournoi qui n'est pas un major et on est à quasiment 1 million de viewers. C'est un record. C'est très, très bien. En parallèle, se déroulait la Dreamac Dallas. Il y avait les IUM Dallas qui étaient le tournoi de Counter-Strike, mais entre-temps, il y avait la Dreamac Dallas avec le Insal Impact. Allez voir le vlog, vous comprendrez. Et pareil, ils ont fait plus d'un million de cash prize total. Ils ont eu plus de 55 000 visiteurs lors de la LAN. C'est une réussite en fait. Les IUM Dallas, c'est une réussite en tout point. En tout point. Encore une fois, les petites anecdotes. Petite anecdote, ce n'est pas une petite anecdote, c'est une grosse anecdote, mais il y a un puant. Il y a un puant qui s'est amusé. Oui, c'est un puant, je l'appelle le puant moi maintenant. NBG, ce mec-là, c'est un joueur, est allé dans l'arène, dans les IUM Dallas, derrière zone joueur, etc. dérober les SSD de Stevie2K et de Nico pour installer des cheats dessus et pour les remettre, pour qu'ils se fassent Vagban. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais m'arrêter là parce que je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Monézy s'est exprimé à ce sujet sur son canal Telegram ou je ne sais quoi, un réseau qui sont les Russes. J'ai découvert aux IUM Dallas, un gars a volé Nico et Stevie, leur SSD, voulait télécharger un cheat dessus. What ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est qui peut penser à un truc aussi incroyable ? Voilà ce qu'il a dit, Monézy. Et je suis totalement d'accord. What the fuck ? Je ne comprends pas. Donc là, on en est là aujourd'hui. On en est à potentiellement avoir tellement la haine d'un joueur ou de la jalousie ou je ne sais pas ce que vous voulez, comme sentiment qui peut drainer ses motivations. Installer de la triche sur ton ordinateur pour que toi, tu te fasses prendre, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, il va falloir renforcer la sécurité. Ça va créer un précédent, bien entendu. En tout cas, moi, les IUM Dallas, c'était très bien. ZIWU n'est pas du tout une fraude. Et je suis triste de voir cette haine anti-français, anti-ZIWU, anti-VITA. Même si là, pour le coup, vraiment, c'était vraiment compétitif. C'était sympa. C'était une bête d'ambiance. J'ai kiffé. Mais j'ai vu que c'était quand même premier degré sur les réseaux sociaux et que les gens étaient vraiment contents, satisfaits de la mésaventure de ZIWU sur sa dernière carte. Que les insultes d'APEC, j'ai vu des clips à tout va sur les réseaux. Ensuite, vraiment se réjouir de cette ambiance-là en mode premier degré. Alors que moi, j'étais sur place et je peux vous dire que c'était vraiment dans le respect. C'était vraiment avec du sourire qu'il y avait cette guéguerre. Donc, vraiment pas fan. Merci d'avoir suivi cette actu les habits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !